Exco, leader de la profession comptable de l'audit et du conseil dans la région sud-ouest, vous présente l'entrepreneur du mois du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco, émission qu'on va passer aujourd'hui avec Mathieu Labatt. Bonjour, vous êtes le PDG d'Art of Soul, vous produisez des espadrilles et plus particulièrement des espadrilles basques, vous êtes à Molléon. On en parle un petit peu pour démarrer cette interview, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce double choix finalement, le choix de l'entrepreneuriat, mais aussi le choix finalement de produits artisanaux ? L'aventure d'Art of Soul, c'est une aventure de deux amis qui se rencontrent à l'âge de 15 ans, qui ont chacun eu un parcours professionnel différent, un dans la banque à Bordeaux ici, un autre dans le marketing, dans une grande marque de glisse du sud-ouest de la France, Koutilber, et on s'est retrouvé sur un projet commun, on avait envie de monter une société ensemble. Au début, franchement, on ne savait pas dans quel domaine on allait se lancer, et ça a été la révélation avec l'espadrille. On s'est dit tant qu'à partir avec un défi complètement dingue, autant partir sur un produit historique, français. C'était la grande mode du bio, de l'écolo, tout était bio, tout était écolo, mais on ne parlait pas encore du Made in France, c'était il y a 6 ans. On s'est dit, on a quand même ces usines à côté, allons les voir, mettons en commun nos expériences dans le marketing et dans la banque, et penchons-nous sur ce produit, et voyons ce qu'on peut faire. L'idée de départ était toute simple, après un passage bref chez Amoris pour organisation, l'organisateur du Tour de France, on a obtenu la licence à titre gracieux du Tour de France pour faire des espadrilles. Donc on a démarré avec cette belle carte de visite que nous a donnée Esso, et nous avons fait le tour des clubs de football de Ligue 1, de top 14, en rugby, et on s'est retrouvé avec pas mal de licences pour le sport. Donc on faisait un produit merchandising, on est passé de l'espadrille unirayée, l'espadrille aux couleurs des clubs. Donc cette expérience, on avait envie d'entreprendre, et puis tant qu'à faire, se lancer un défi avec un produit vraiment original. Au grand désespoir de nos parents et de nos proches, au départ, je ne vous le cache pas. D'accord. Finalement, ça a bien marché, assez vite, et très très rapidement, vous faites la bascule, et vous partez vers un autre secteur qui est la mode, finalement. Qu'est-ce qui explique d'avoir pris ce virage stratégique ? Alors Julien et moi, on n'était pas du tout programmés pour transformer cette expérience du merchandising à une expérience dans la mode. Il a fallu un moment un petit verrou qui saute. On a tous les deux fait des études supérieures. Julien a fait Sciences Po à Bordeaux, j'ai fait des études au droit à Pau. Donc on avait une formation, on avait des familles et ça. Et un jour à l'usine, très sérieusement, ils nous ont dit à Molléon, mais au lieu d'aller faire du surf et la montagne l'hiver, on prenait deux traiteaux, une planche, une tente et aller vendre des espadrilles sur les marchés. Alors quand on a fait le parcours un peu qu'on a fait, on est un peu prétentieux, on est un peu rien, tu rigoles. Finalement, on a relevé le défi, on est allé au marché à Anglet, au marché de Biarritz, au marché de l'octurne de Biarritz, à Hendaye, à Saint-Germain. On a fini par faire tous les marchés de la côte du Sud-Ouest. On s'est transformé en forain le temps d'un été et on s'est aperçu très très vite que l'espadrille revenait à la mode et qu'il y avait quelque chose à faire. Donc deux ans sur les licences, un an sur les marchés juste par défi. Et puis effectivement, il n'y avait peut-être pas trop de vagues non plus cet été-là. Donc on s'est dit, on va aller faire les marchés. Ça a super bien marché. Donc on crée une marque. Puis là-dessus, les événements s'enchaînent. On rencontre les distributeurs de Converse et Crocs, c'est la société XI à Osgore, qui tombe sous le charme du projet et qui nous paye un salon à Paris. Donc on se retrouve avec un stand à Paris offert par cette société, qu'on remerciera éternellement. Jusqu'à la fin. Et là, c'est grand succès. On se retrouve avec des commandes qu'on prenait sur la moquette. Enfin, c'était un peu l'hystérie sur l'espadrille. On était les seuls. Donc là, on passe des marchés du sud-ouest au Galerie Lafayette. Et il y a à peu près 150 points de vente en France, multimarques, qui achètent de l'espadrille de Montréal. Donc grand renversement de situation. Et après, on passe à l'étape suivante. Les Italiens nous contactent. Ils veulent devenir nos distributeurs en Italie. On fait un salon à Florence, le Pity Momon, salon de la mode, bien connu. Et là, c'est un succès incroyable. Ils ont un stand de 38 mètres carrés. Nous, on fait les gars de l'usine, vous voyez. Ils s'occupent de tout. La décoration, le stand. Et là, on se retrouve avec 550 visiteurs sur le stand Badger, dont 200 étrangers hors Union européenne, et notamment les Japonais. Donc on passe les marchés locaux au marché français et à l'export en deux ans. Le temps de trois salons, tout simplement. Voilà l'histoire. Et aujourd'hui, on se développe essentiellement à l'international. Comment est-ce qu'on apprend la mode, finalement ? Quand on vient de la banque, de la finance ? Julien était vraiment dans Sciences Po, la banque. Moi, j'ai travaillé dans une société qui vendait des articles de mode, Surf. Donc j'avais cette petite connotation, mais je ne me sens pas du tout expert de la mode. On a senti que le produit espadrille, c'était un produit qui avait une histoire. On a eu le coup de foudre avec les gens qui nous fabriquent ces espadrilles à mouillons. Et on a une histoire vraiment très, très soudée. Ça va bientôt faire sept ans qu'on travaille avec eux. On est parti vraiment de très loin. On n'est pas encore au bout du chemin, mais on a fait quand même un bon bout de chemin avec eux. Donc on n'avait pas d'a priori sur la mode et on n'avait pas d'études de marché. On est allé au feeling. On s'est dit que le Made in France, ça va repartir. Et prenons un symbole du produit français de base. Aucune technologie apparente. L'export, c'est 90% maintenant, je crois, de votre chiffre d'affaires. Alors pour l'été 2013, ça représentait 90% des chiffres d'affaires. Donc 80% hors Union européenne, concentré sur le Japon et Taïwan et la Corée qui démarre depuis cette année. Comment vous l'expliquez ce succès finalement ? C'est l'appétence pour les produits français, le fameux Made in France, pour quelque chose d'authentique, de vrai ? Aujourd'hui, tous les clients qu'on a eu à l'étranger sont venus nous voir et ils ont senti le produit. Ils ont vu les gens qu'ils fabriquent. Notre Japonais, il vient tous les trois mois pour travailler sur ses collections. Il nous amène des bouts de tissu, il fait des photos, il fait des reportages qu'il montre à ses clients. Il raconte une histoire. Ce n'est pas juste un produit dont on ne saurait pas où il a été fabriqué. Il a une âme. Il a une histoire parce que c'est un produit qui a survécu à pas mal de crises. Parce qu'avant, toutes les espadrilles étaient faites en France. La concurrence chinoise a fait que tout s'est écroulé à Molléon. Il y avait peut-être 1 000 personnes qui travaillaient dans l'espadrille il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, il en reste moins de 100. Et un renversement de situation. Aujourd'hui, il y a des emplois qui sont créés à Molléon. Et on exporte des espadrilles de France en Chine. Donc aujourd'hui, on a des clients en Chine qui achètent des espadrilles. Donc c'est un sacré renversement de situation. Un mot sur les résultats de l'entreprise maintenant. Art of Sue, c'est combien de personnes ? C'est quel chiffre d'affaires ? Alors, l'entreprise, c'est une SRL. Donc créée il y a 6 ans. Aujourd'hui, on a été rejoints dans l'aventure par un certain nombre de personnes qui nous ont fait avancer. Donc on tient à les citer. Il s'agit de Brigitte et Marie de Chouda-Régran, qui sont les fondatrices de Quicksilver et Roxy en Europe. Patrick Arrott-Charène. Et d'autres personnes qui sont rentrées aussi en nous donnant des coups de main. Soit d'aspects techniques ou dans le développement commercial. Donc aujourd'hui, on est une société qui va atteindre cette année pour 2013 un chiffre d'affaires d'environ 800 000 euros. Donc notre effectif actif dans l'entreprise, nous sommes deux personnes. Je viens mais on en avait moi-même. On s'occupe de tout, de l'export, de tout ce qui fait l'entreprise. L'année dernière, on s'occupait même de la gestion des stocks, de préparer les commandes. On avait préparé tous les deux 50 000 paires d'espadrilles à deux. Ça a pris deux mois quand même. Donc aujourd'hui, on a recours à une société dans le sud-ouest, à côté de chez nous, à Saint-Jean-de-Marine, qui s'occupe de ça. Donc ça, on s'est délesté de la logistique. Donc il s'agit des FMS logistiques, on a bien licité. Et notre chiffre d'affaires, c'est 800 000 euros. Et on plage sur une évolution. L'année dernière, on était à 650, il faut savoir ça. Il faut savoir que dans les 650 000 euros qu'on a fait l'an dernier, il y avait 150 000 euros de licences. D'accord. Cette année, les licences, on n'en a plus. Donc on a rattrapé ce gap de 150 et on va presque atteindre les 800. On le saura bientôt, dans quelques semaines. D'accord. Donc on a une progression importante du chiffre d'affaires qui est due à l'export et à l'ouverture de notre premier magasin en France également à Bayonne. On poursuit justement dans cette logique. Quelle est votre stratégie de développement ? Je crois que c'est la prochaine étape maintenant, c'est le réseau de distribution. Exactement. Donc on est passé d'un réseau multimarque, de clients multimarques, qui nous prenaient les commandes chaque année. Et cette année, on a fait l'expérience à Bayonne d'un magasin de 38 m2, en propre ou simple, en propre, monomarque, monoproduit. Et on a vendu beaucoup d'espadrilles en un temps très serré, puisqu'on a vu le magasin début juillet et que les ventes s'arrêtent fin août pour l'espadrille. Donc sur une période très courte, on a vu que ça marchait très bien. Donc aujourd'hui, nous voulons ouvrir une filiale distribution. Donc on fait en ce moment un appel à un investisseur, avec des obligations remboursables au bout de 5 ans. Et ouvrir un réseau de magasins en France pour l'été 2014. Et puis déployer encore des magasins, mais cette fois-ci à l'export. Parce que nous avons fait cet été 2013 une expérience à Tokyo au Japon, avec un magasin. Nous avons déposé la marque Bonnes Vacances. Et ce magasin s'appelle Bonnes Vacances à l'étranger. Et l'essai est concluant. Donc on veut renouveler cette expérience sur l'ouverture de magasins en Asie et aux Etats-Unis, puisque l'association Julien Médonave est en ce moment en Californie. D'accord, pour prospecter. Ok. On parle d'artisanat, on parle de Made in France. C'est important de rappeler d'où viennent les produits globalement. Avec qui travaillez-vous ? Alors nous travaillons avec deux fournisseurs essentiellement fabriqués en espadrilles à Molléon. Un qui va être plus dans le volume et un qui va être plus dans le produit cuir avec du fénin, etc. Plutôt en gamme. Ce qui nous permet d'avoir une gamme assez large de produits qui font de l'espadrille unie toute simple, à une espadrille qui va être brodée, qui va être avec des empiècements en cuir, etc. D'accord. Donc ça c'est à Molléon. Après on travaille avec des tisserands qui sont à côté de Saint-Etienne. D'accord. Parce qu'on voulait faire nos propres rayures. Parce qu'aujourd'hui il y a une petite déguerre sur les rayures, les gens se revendiquent, et les rayures les uns les autres, bon, c'est pas la meilleure des choses. Donc du coup maintenant on fait nos propres rayures que nous déposons. Et donc à partir de l'année prochaine, nous avons nos propres rayures à nous déposer à nos pays, etc. Donc ça, et ensuite on travaille avec Kokoro. Kokoro c'est un des plus grands sérigraphes d'Europe, il est en sud-ouest à Abida. Et donc lui il nous fait toutes les broderies, les sérigraphies, toutes les impressions en sublimation. Donc c'est, on a aussi un grand fournisseur en Vendée qui lui fait tout ce qui est jean. Donc on fait des espadrilles avec du jean. Et voilà, donc on développe un réseau de fournisseurs en franco-français. Et on fait, on va se distinguer de nos concurrents par nos couleurs, nos matières, nos finitions. D'accord. Alors un mot qui me semble important, c'est de parler de protection. Puisque vous disiez, il y a une concurrence. D'autant plus quand on parle de produits régionaux. Il n'y a pas de label pour protéger tout ça. C'est-à-dire concrètement, il n'y a rien pour protéger l'espadrille de Molléon. Est-ce que vous êtes confronté à la contrefaçon ? Et comment faites-vous pour vous en prémunir finalement ? Alors le label Molléon, c'est un peu le serpent de mer qui ressort régulièrement à Molléon. Il y a un problème de dépôt de marque. Donc c'est dommage, c'est une vraie perte de temps. Parce que les villes qui ont su capitaliser sur un produit local, aujourd'hui elles sont venues dans le monde entier. Mais pour faire ça, il faut se regrouper, il faut se mettre d'accord. Aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc il n'y a pas de label Molléon. Donc aujourd'hui, on ne certifie nos produits que par le fait de faire venir nos clients qu'ils soient certains de ce qu'ils achètent. Parce qu'effectivement l'offre d'espadrille est pléthorique. Et on trouve de tout, à tous les prix et de toutes les origines. Donc aujourd'hui, on fait visiter les usines de nos fournisseurs. Plusieurs fois par an. On montre nos factures fournisseurs pour montrer que c'est bien des français. Donc aujourd'hui, on se bat comme ça sur notre origine made in France. D'accord. Et on a été d'ailleurs contrôlé plusieurs fois, enfin cette année en fait. Donc plusieurs fabricants d'espadrille, donc sur la provenance de nos produits. Donc on est passé au travers de ces contrôles. On est clean, voilà. Ce qui n'était pas le cas tout le monde je crois. Il y a eu quelques petits soucis avec certains fabricants. Mais bon, c'est comme ça. Bon. En tout cas, vous avez la conscience tranquille. Nous, on est tranquille et on travaille sur cet ADN du produit. Puisque pour survivre pendant ces années très dures amollées sur l'espadrille, on a fait venir, il y a des entreprises qui ont coulé amollées, qui tissaient du tissu. Donc il a fallu faire venir le tissu d'Espagne. Nous, on essaie de faire venir dans notre collection, d'introduire de plus en plus de tissus. Made in France. Imprimé en France, découpe en France. On a même fait de la découpe d'espadrille au laser. C'est-à-dire qu'on coupe le tissu au laser à bidard. Je ne pense pas que ça a été fait avant de découper au laser une espadrille. Donc on travaille sur l'ADN parce qu'il est perfectible. Mais on sait déjà qu'on est bien calé à ce niveau-là. Mathieu Labatt, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation d'être venu du Pays Basque. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour une nouvelle émission du Club Éco. Passez une bonne journée. Au revoir.